Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike Et aujourd'hui je vous présenterai un glitch sur Call of Duty World War 2 Sur la nouvelle map zombie The Darkest Shore Donc c'est un glitch qui consiste à être invincible dans la first room Donc vous allez pouvoir faire votre défi 25 manches sans mourir plus facilement Après je ne vous garantis pas que vous allez y arriver directement à faire ce défi Parce qu'en fait le glitch est assez difficile à réaliser Donc il va falloir prendre l'habitude de le faire Parce qu'en fait pour aller jusqu'à la manche 25, il va falloir des munitions Assez de munitions pour faire 25 manches Et vous n'allez pas pouvoir spécialement descendre du glitch facilement Alors, vous n'allez pas pouvoir rester dans le glitch facilement non plus Bon j'ai peut-être une petite astuce pour y rester en faisant des coups de pelle en illimité Mais vous allez devoir être présent pendant les 25 manches Parce que si vous n'êtes pas présent et que vous utilisez un strike pack, vous allez vite tomber du glitch Donc voilà Alors, ce que je vous conseille déjà c'est de prendre le quick revive Cette arme là Et une autre arme qui est là-bas Alors je vous conseille aussi des consommables cœur et des consommables munitions Après je vous conseille des... Après vous n'êtes pas obligé de le prendre de cœur Si vous êtes vraiment expert dans le glitch Vous n'êtes pas obligé de prendre de cœur Vous pouvez prendre soit des bombes ou alors des têtes, des morts instantanées Alors il vous faudra absolument le spécialiste camouflage Avec le mode mobilisation qui augmente la vitesse de déplacement lorsque vous utilisez camouflage Il faudra survivaliste Qui vous gagnez un point de camouflage à chaque fois que vous utilisez votre camouflage Et je vous conseille de prendre spécialiste Alors pourquoi je vous dis de prendre survivaliste ? Parce qu'en fait les zombies-bombs vont pouvoir vous causer des dégâts Donc s'il vous enlève un bouclier Comme ça vous pouvez le remettre instantanément Alors Le glitch est très difficile à faire Regardez, donc là je vais utiliser un cœur pour avoir le double spécialiste Et je vais activer mon spécialiste Donc regardez Là il va falloir sauter sur cette caisse là Donc ne tirez pas comme moi je viens de faire avec votre arme Donc il va falloir sauter Comme je le fais Donc à peu près à cette distance là Vous sautez et vous essayez Voilà, j'y étais mais bon là j'ai reculé Donc on va recommencer Donc quand vous arrivez à le faire plus facilement Donc entraînez-vous comme ça Vous pouvez descendre Et le refaire à chaque fois Dès que vous avez de spécialiste complété Donc moi là je galère un peu Il faut vraiment que j'apprenne à mieux le faire Donc ne visez pas trop à droite Il faut visez bien à gauche Il faut vraiment aller sur le bord du truc de réanimation Donc j'ai essayé de le faire aussi sans Donc genre comme ça Mais je n'ai jamais réussi Donc peut-être Si vous y arrivez Dites-le Dites-le si vous arrivez à le faire sans Comme ça Si vous arrivez à le faire sans Il suffira juste de le faire sans Et mettre genre des munitions limitées Dans votre spécialiste Comme ça vous pouvez faire des plus hautes manches Plus facilement Mais sans spécialiste Je n'ai jamais réussi Donc si vous y arrivez N'hésitez pas à le mettre en commentaire Donc là je vais re-remplir mon spécialiste Pour y ré-essayer Et après Je vais activer mon deuxième cœur Pour avoir un double spécialiste Pour avoir plus de temps Pour réaliser le glitch Donc voilà Il reste un zombie Je pense que je vais pouvoir y arriver quand même Donc je vais activer mon deuxième cœur Voilà Et là je vais activer Bon à gauche je ne l'ai pas complète Mais ce n'est pas très grave Je vais activer mon spécialiste Hop Et je vais ré-essayer Donc c'est un peu délicat C'est un strike jump Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai abaissé la sensibilité De ma manette Je l'ai mis à 6 Pour réussir un peu plus facilement Mais comme vous pouvez voir Je galère quand même Donc voilà Là je vais ré-essayer Donc camouflage Hop Toujours raté Franchement Ah putain j'y étais Et j'ai encore fail quoi Franchement quand vous êtes Quand vous êtes dessus Franchement ne bougez plus Parce que Regardez moi Chaque fois que j'y suis Je fais en marche arrière Et après je tombe Ça fait chier Bon bah avec les zombies devant C'est la merde Donc côté S'il y a un zombie ou deux Qui vous gêne Essayez de les côté Parce que si vous tirez Votre spécialiste Bah diminue plus Donc là je vais ré-activer mon cœur Mon dernier cœur Hop J'espère que cette fois-ci Je vais y arriver Donc Saute Voilà c'est bon J'y suis Ok donc quand vous y êtes Je vais tuer le dernier zombie Regardez Et quand vous y êtes Bah il va falloir Bien gérer vos munitions Donc soit essayez De faire des tirs à la tête Regardez J'ai des munitions partout Là c'est la manche 5 qui va arriver Donc je vais recevoir des munitions Donc là je peux utiliser Mes munitions Il n'y a pas de problème J'ai des grenades C'est un texte Très efficace aussi Vous pouvez prendre des mines Vous pouvez prendre Bah des munitions Moi j'ai encore 3 Trucs de munitions Là En faisant flèche du haut Je ne sais pas Si les bonus On les récupère S'ils tombent juste En dessous de nous Donc regardez Je suis bien invincible Les zombies ne savent pas Me toucher A part les zombies bombes C'est pour ça Que je vous ai fait prendre Le mode survivaliste Comme je vous ai expliqué Donc là Vous les défoncez Vous allez récupérer Les munitions A la fin de la manche Donc là c'est le dernier Regardez Ce que vous pouvez faire C'est le dernier Mais il faut Quand vous faites Un coup de cut Regardez C'est possible Que vous tombez Ah oui Il faut s'accroupir déjà Ah bah non J'ai déjà accroupi Voilà Je l'ai eu Mais essayez de maintenir Votre analogue vers l'arrière Tout le temps vers l'arrière Sans aller trop à droite Sans aller trop à gauche Sinon vous allez tomber Essayez de bien mettre Votre analogue vers l'arrière Et taper comme ça En illimité Je pense que ça peut fonctionner Mais il faut mettre Son analogue en arrière Et gérer Voir si vous tombez trop à gauche Regardez là Je me déplaçais un peu trop Vers la droite Je l'ai remarqué Justement Regardez Regardez par rapport Au sac qui est en dessous Si vous vous déplacez Trop vers la droite Ou trop vers la gauche Là je vais essayer De taper en illimité En gardant mon analogue Vers l'arrière Peut-être que ça va fonctionner Non regardez Là j'ai plus mon sac Ok Vous vous replacez Dès que vous voyez Que votre viseur Vise un peu trop haut Vous vous replacez S'il faut Vous mettez qu'un coup Par un coup Comme ça vous êtes sûr De paniquer Bon après Je vous conseille D'utiliser votre arme Jusqu'à temps que vous n'ayez plus de balles Dès que vous n'avez plus de balles Là vous utilisez seulement La technique de la pelle Comme je vous dis Ne prenez pas de risque À frapper avec la pelle Si vous avez des munitions Parce que sinon Vous allez risquer de tomber Pour rien du tout Donc vous avez des munitions Gardez-les Et utilisez vos consommables Si vous avez des consommables De munitions Utilisez-les Pour avoir Un maximum de munitions Donc là je vais continuer A tuer des zombies Jusqu'à temps qu'ils me donnent Un bonus Voir un peu Si Si tout simplement Je puisse les récupérer Si le bonus est en dessous de moi Est-ce que je les récupère C'est ça que je me pose la question Donc là il y a un bonus Tête de mort Il a spoon Donc j'ai tué le zombie là Mais il a spoon là Donc ça Ça fout la haine Si il y a un bonus munitions Ça foutra la haine aussi Au pire des cas Si vous retombez Vous n'avez qu'à Recommencer le glitch Donc gardez votre Votre spécialiste Gardez des cœurs Si vous en avez encore Moi je les ai utilisés Pour aller plus vite Dans la vidéo Mais sinon J'aurais passé les manches Pour à chaque fois Essayer avec un spécialiste Moi j'aurais gardé le cœur Genre en haute manche Quand il y a vraiment Trop de zombies Et que j'ai pas des armes De ouf quoi Si vous pouvez A chaque fois Gérer vos cœurs Donc économiser vos cœurs Et vos munitions Genre par exemple Là je suis à la manche 6 Je sais que je peux redescendre Aller chercher des munitions là Et aller rechercher des munitions là Et risquer De refaire le glitch Parce que je sais Que j'y arrive quand même Assez souvent J'ai pas trop galéré Au début j'ai galéré Parce que je savais pas trop Comment faire Mais dès que j'ai compris Comment faire Au début je sautais sur la caisse là Mais faut pas sauter sur la caisse là Faut vraiment sauter sur le coin Où je vise là C'est vraiment très important Donc je prends du temps A vous expliquer le glitch Parce que je sais que ça va Ce glitch là Va vous intéresser beaucoup Surtout pour le défi Donc voilà C'est pour ça que je prends du temps A vous expliquer ce glitch Voilà là J'ai déjà plus de munitions Je suis à la manche 7 C'est un peu compliqué D'utiliser des munitions maintenant Je pense que c'est pas Vraiment avantageux Donc je vais continuer à l'appel Et au pire Si je descends J'ai toujours mon spécialiste Si je veux le reprendre Donc là je vais essayer De mettre mon analogue Bien bloqué Pour genre qu'il bouge pas Voilà là il bouge pas Voilà là je bouge pas J'ai mon analogue en arrière Mon personnage ne bouge pas Vous pouvez essayer de garder Votre doigt sur l'analogue Comme ça Et on va essayer de faire Des coups de cote en illimité On va voir ce que ça donne On va voir si je tombe On peut voir qu'il y a un bonus Sur la gauche Mais je peux pas le prendre Mon personnage ne le prend pas Je vais pas risquer de tomber Pour aller le chercher Voilà là je suis tombé Mais j'ai vu J'ai vu que je tombais Je l'ai vu Je l'ai vu parce qu'en fait Mon analogue Se décalait vers la gauche Donc voilà Essayez vraiment de faire Coup par coup De pas trop être pressé Je suis sûr que je peux faire Les 25 manches De toute façon c'est sûr Je vais les faire les 25 manches Comme ça Donc là je vais racheter mon masto Et je vais retourner dans le glitch Donc à la manche 8 A la fin de la manchoute Qu'en même temps Récupérez des munitions Donc ça vous êtes pas tombé pour rien Et pour augmenter son spécialiste plus vite Et bien utilisez votre petit gun Comme ça Ça fait monter votre spécialiste plus vite Parce que le spécialiste Il montre par rapport Au point que vous faites Donc si vous prenez une bombe Ça vous fait augmenter votre spécialiste Parce que vous gagnez 200 ou 400 points Je crois que c'est 200 Maintenant que mon spécialiste est chargé Je vais tuer tout le monde S'il me donne un coeur Ce serait génial Comme ça j'aurai un double spécialiste Nickel Ils ont donné un coeur Donc là vous prenez votre coeur Ça vous fait un double spécialiste Et vous avez deux fois plus Le longtemps le spécialiste Pour essayer Donc toujours Racheter des munitions Avant de monter dans le glitch Hop J'ai bien mon cook revive J'achète ça Hop Et j'active mon spécialiste Bon bah j'ai raté Je vais devoir passer la manche Magnifique J'ai un coeur et des munitions Bon après C'est pas question de points Les points vous allez en avoir un maximum En plus de ça En faisant ce défi Vous pouvez carrément débloquer Un autre défi Car il y a un défi Il faut faire 30 000 points Avant la manche 13 Et là regardez Je suis à 27 000 points Donc easy Là je vais quand même récupérer Les munitions de là Là je crois que je suis au max Ouais je suis au max Donc essayez d'emmener Le zombie le plus loin possible Parce que sinon Il va vous gêner Comme il me gênait juste avant Donc là Je vais pas faire deux fois La même erreur Je vais l'emmener ici Jusque là bas Et je vais activer mon spécialiste Genre ici Comme ça il me casse pas les couilles Là on va réessayer Voilà c'est bon J'y suis arrivé Nickel Donc maintenant Je vais faire super attention De pas tomber Donc J'ai encore des munitions J'ai trois fois munitions Je vais essayer de faire vraiment Coup de cut Vraiment Un par un En gardant mon analogue Vers le bas Le problème c'est que Votre doigt il a tendance Soit de bouger un peu trop vers la gauche Et toi Soit un peu trop vers la droite Donc franchement Mettez un coup par un coup Regardez toujours votre analogue vers l'arrière Et mettez un coup par un coup Regardez bien que votre Votre Personne ne bouge pas trop à gauche Trois à droite Franchement Je le répète Je le répète Mais c'est vraiment très important Ah oui Il faut s'abesser aussi J'ai essayé une position Pour me coucher Parce que si on serait couché On pourrait cuter en illimité Et sans bouger Mais c'est impossible J'ai pas trouvé J'ai essayé d'aller au bout Du glitch Par là Mais non Ça marche pas Et j'ai essayé d'aller au bout Du glitch par là Pour essayer de me coucher J'ai pas réussi Donc voilà Je pense que j'ai tout dit Pour ce glitch J'espère qu'il vous aura fait Il vous aura fait plaisir N'oubliez pas les grenades Parce que j'ai encore oublié De les utiliser Quand j'avais pris une munition J'aurais utilisé les grenades Vous en récupérez deux par manche Donc n'hésitez pas A les lancer Comme ça Vous économisez des munitions De mitraillettes Et voilà Je pense que j'ai tout dit Pour ce glitch J'espère qu'il vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz